Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le 25 de cette exposition du Calame et la Vigne dans les locaux de la Cuncaïonée. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Ça montre aussi l'attachement que vous avez pour le Calame et la Vigne. Donc j'en profite pour remercier Olivier et l'ensemble des membres du Calame et la Vigne. Vous voyez un petit peu par là. Pour ce qu'ils nous font découvrir, c'est vrai que moi j'ai appris à connaître au fur et à mesure les différentes techniques, les eaux fortes. J'ai eu l'occasion de venir vous voir régulièrement. C'est très important de transmettre ces techniques et surtout de les transmettre aux enfants et aux collégiens. Je vois qu'il y a Mathilde, la directrice de l'école, Jules Ferry. C'est vrai que vous êtes située à proximité, immédiate de l'école. C'est un réel atout et que les enfants puissent découvrir ces techniques-là, que ce soit à l'école ou au collège, c'est un réel avantage. Et c'est que du positif pour ces enfants. Donc il faut continuer, et j'encourage Olivier et l'ensemble des bénévoles aussi, à continuer ces actions de transmission. Puisque, je le dis souvent, mais c'est très important pour nous, la culture en milieu rural, et qu'on puisse l'amener au plus près des habitants, c'est quelque chose qui nous tient absolument à cœur. Donc je vous remercie, l'ensemble des membres du Calam et la Ville, pour tout ce que vous faites sur notre territoire, sur le territoire du Nossélois. Je remercie aussi Brigitte, qui est aussi la coordinatrice de l'ensemble des expositions de la quincaillerie. On a eu une année riche, très riche, très soutenue. J'ai eu du mal à suivre tous les vernisages, parce que j'ai d'autres obligations. Mais c'est vrai qu'il y a eu, dès que je peux, je viens. Parce que c'est important aussi d'être là auprès des artistes. Mais voilà, donc une année très dense et très riche. Merci Brigitte pour tout ce que tu fais. Merci à André aussi, qui communique beaucoup sur les différentes expositions. Et un grand merci à vous tous d'être présents aujourd'hui et de continuer à suivre les différentes expositions sur notre commune. Je laisserai après la parole à Brigitte, qui vous a préparé un petit mot. Merci beaucoup à vous tous, en tous les cas, d'être présents aujourd'hui à nos côtés. Merci. Nous avons la joie d'accueillir Olivier, qui préside l'association Le Calame et la Vigne, fondée en 1997 avec son épouse. Le titre de l'expo « Paix-le-Mêle » nous renvoie à son étymologie. Mais ce n'est en ancien français, « Désordre vrac ». Il faut dire que dans l'atelier, même si ce n'est pas le désordre, les branches sont multiples. Dessins, croquis sur le mot « cube » et transferts sur diverses matrices, rois, lignons, cuis, vosins, pierres, lithographies, argiles, afin d'obtenir des instants. Les artistes en herbe ou confirmés sont de tout âge, de la maternelle au senior, mais chacun chemine sur un thème commun, vous l'avez autour de vous, la botanique dans l'atelier. A l'origine, le mot « atelier » signifiait « éclat de bois », puis « local » où travaillaient les artistes, les ouvriers. Ce mot a évolué en groupe de travail et c'est bien cette notion de groupe qui se retrouve au Calame. En effet, dans un groupe, il faut de la solidarité et là, les anciens aident les néophytes dans les progressions d'une eau forte, d'une pointe sèche, d'une lithographie ou de l'effrage. L'association très respectueuse de l'écologie fabrique du papier recyclé et imprime des textes en plan mobile. C'est donc bien un pêle-mêle artistique qui s'offre à notre vue et nous ne pouvons que dire merci à Olivier, qui sème la graine de futur rodin, doré, ou peut-être même soulage, après tout, nous en nommons pas, en avérant. D'abord, merci à Mme le maire, à Karine ainsi qu'à Bogie pour mes propos chaleureux qui viennent d'être tenus, qui nous ont droit au cœur, bien sûr, et très encourageants. Et donc, alors, je ne serai pas seul à parler, parce qu'à vrai dire, le calame est présidé par plusieurs personnes. On a choisi l'horizontalité de... Voilà, et les vice-présidents... On est sept. Voilà. On est sept. Oui, sept. J'ai pêché, là, pour l'invite. Sept présidents. Donc, nous avons choisi cette formule-là. Donc, moi, je me banderai à évoquer, simplement, puisque ça a été dit, nous fêtons notre 27e anniversaire, et je me réjouis de la présence de deux anciennes, Hélène et Carmen, dont nous avons... qui a signé, même, le seul livre que nous n'ayons jamais fabriqué à l'Ancien. Voilà, donc, beaucoup de doigts passés sous les ponts, je vois beaucoup de visages amis. Martine, qui nous a mis le pied à l'étrier en eau forte. Voilà, et puis des gens plus récents, et qui travaillent toujours dans cette veille, qui a fait un calame d'abord un atelier pédagogique pour les plus jeunes, la transmission. Alors, bon, cette expo relate un peu toutes ces étapes, là-bas, c'est le point des jeunes, quand même. Voilà, les différentes techniques, naturellement, des gens qui sont arrivés plus récemment. La partie photographique, aussi, le texte est extrêmement présent, puisque écrire et dessiner sont des activités très voisines, et imprimer, c'est démultiplier la force d'un dessin ou d'un texte. Tout ça, ben, ça, on réunit. Voilà, que dire de plus ? Il y a quelques livres, une petite presse, des croquis, aussi, puisque le moindre petit travail prend sens, et peut devenir, eh bien, matière à cheminement dans l'atelier. On réjouit aussi, bien sûr, du travail que... La dernière expo, c'était avec les enfants de l'école Jules Féry, et ça a été un très, très bon moment, également, de rencontre avec les enfants, mais j'en suis trop bavard, hein. Je laisse la parole à mes collègues. On peut dire qu'on a travaillé aussi avec l'association de Moët-Mazèque. Oui, vas-y, s'il y a. Avec Françoise, le nom d'Asso, je m'en souviens. L'atelier de la Marais. Ah, les ateliers de la Marais. Voilà, ils ont fait une expo, là, il y a... La semaine dernière. La semaine dernière. On a participé, tout l'atelier, là. Et après, on a un projet dans le marché de Moët-Mazèque-Sauveterre. On y va, cette année. Avec des démonstrations. On va faire des démonstrations, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a participé à la création d'un livre papier, avec la culture, le département. C'est un projet qu'on a avec le département. Il y a avec la médiathèque d'Olymps. Et il y a deux écoles primaires, les deux écoles primaires d'Olymps, qui met, justement, tous les élèves des écoles en répartissant les petits, de la maternelle, le fond du papier recyclé, qui servira après... Il y a leur papier qui sera exposé, mais le papier sera aussi, après ça, imprimé en typo pour les poèmes qui auront été écrits par les grands. de l'école primaire. Et puis, les moyens, les CP, feront aussi, sur ce papier, avec une autre artiste, les illustrations. Tout cela sera monté dans un livre d'artistes de chaque école. Oui, le graphiste qui participe. Ève Maillot-Chaponeva, qui fait la partie illustration. Là, nous agissons vraiment en tant que calame. Nous sommes en pédagogiaire, nous intervenons à plusieurs. C'est vraiment l'esprit de cette atelier pédagogique. On aimerait peut-être un petit appel, que ça a entendu, peut-être comme ça, par conversation, on pourra faire passer un message. On aimerait pouvoir reprendre d'une manière beaucoup plus régulière la relation avec les élèves du collège. Nous avons vu que, bon, il y a peut-être eu... On s'est trop au seuil d'administration, je crois. C'est une carrière qui a été... Oui, oui. Il y a des contextes, effectivement, administratifs qui sont un petit peu plus difficiles, avec les pas structures et compagnie, donc il a fallu attendre l'adaptation. Mais nous sommes vraiment impatients de retrouver cette tranche d'âge dans l'atelier, et d'une manière régulière. Parce que, pour les élèves, c'est non seulement un apprentissage, mais c'est une manière d'appréhender des choses totalement différentes et très valorisantes. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un concert ? Peut-être juste une... En tant qu'information, je pense que vous savez tous ici, le salam est ouvert pour les ateliers collectifs les deux derniers samedis du mois, où il y a, en particulier, Barbara anime tout un atelier le samedi matin, et se permet, après ça, c'est ça, tu peux le repartir un peu, il y a, après ça, la possibilité de travail en autonomie. Et donc, il y a, en fonction de ceux qui, celles qui veulent venir autrement que les samedis, mais maintenant en autonomie. Mais peut-être que je vais passer la parole à Barbara pour expliquer tout ce qu'elle fait. Tout ce panneau-là et le résultat du travail de cette affaire. Oui, alors, tout d'abord, on a... Oui, oui, tout commence par le dessin. Donc, en fait, j'oriente davantage la... Je vous en tire, le début, le dessin, après le monétis, donc un dessin qui va être imprimé, mais une seule fois, on peut le faire plusieurs fois, mais c'est quand même du dessin. Et après, effectivement, on fait de la gravure en relief, peut-être la moins technique au début, et puis on continue métal, pointe sèche, et fort. Voilà. L'après-midi et puis le samedi suivant, maintenant, parce qu'on a beaucoup de monde et donc on a réparti maintenant les activités sur deux samedis au lieu d'un par mois. C'est plus facile de suivre un travail sur une semaine d'un combat plutôt que sur un mer. Donc ça facilite l'achèvement de l'œuvre en cours. Voilà. Effectivement, on accueillerait très volontiers, comme on a parlé Chauphite, des adolescents. J'avais travaillé quelques années, comme ça a duré longtemps, cette collaboration avec Olivier. C'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, pour l'atelier, pour eux surtout, et les enseignants. Voilà. concrètement. Merci pour votre présence. Applaudissements Merci.